C'est précisément, à la suite des paroles aussi remarquables qui se présentent pour moi, la meilleure occasion sans doute de revenir sur un point historique que j'ai promis depuis longtemps, et qui, eux, doit avoir sa place forte entièrement. Je veux dire, la conspiration de Georges Epichero et le jugement de Doug Tanguien. On va connaître tout à l'heure. La véritable cause de cette transposition est d'une aussi longue retard. « Il y avait quelques temps, disait l'Empereux, que la guerre avait recommencé avec l'Angleterre. Tout à coup, dans les rivages, les grandes routes de la capitale se trouveront et l'un des tâches jaunes de Bourbon. » On a saisi un grand nombre, mais on ne pouvait encore pénétrer leurs motifs. Ils étions de tous rangs, de toutes couleurs. Toutes les passions se réveilleront, la rumeur des vins extrêmes. L'opinion publique s'accumulait en véritables orages. Le Christ devenait le plus sombre. La police était aux avoirs et ne pouvait rien obtenir. « Ce fumeur, c'est que c'était qui m'est souvent remarqué. » Me réveillant dans la nuit, ainsi que cela m'était fort ordinaire, pour travailler les arts qui gouvernaient le monde, me fait jeter les yeux sur une des derniers rapports de la police, condamnant les noms de ceux qui avaient déjà arrêté pour cette affaire, dont on ne tenait encore aucun fil. J'ai aperçu une chirurgie en des armées. Je n'ai du tel. Pas qu'un tel homme ne fait plus tôt ou intriguant qu'une fanatique dévouée. J'ai vu diriger aussitôt sur lui tous les moyens propres à obtenir une fronteveuse. Une commission militaire fut à l'instant saisi de son affaire au jeu. Il était jugé. Il a laissé de l'exécution. S'il ne parlait. Une demi-heure après, il avait découvert jusqu'au plus petit détail. Alors, on connaît toute la nature et l'étendue du complot. Oudie à Londres et bientôt après, on suit les intrigues de Meureux. La présence de Pichet-Clos à Paris est passée tous les détails de cette affaire. On peut le voir dans les lettres écrites du Cap, en réfutation des salles du Dr. Warren et dans l'ouvrage de M. Romero. Les miens serions précisément les mêmes qu'il s'est déniés. Ils viendront tous de la même source. Quant à l'incubation relative à la mort de Pichet-Clos, qu'on disait avoir été étranglés par les autres du premier consul, ne pourrait-on disait qu'il serait honteux de chercher à s'en défendre, qu'il ne soit pas trop absurde. Que pouvais-je gagner, faisait-il observer? Un homme de mon caractère n'agit pas sans des grands motifs. Maintenant, je m'ai vu verser le sang par caprice. Quelques efforts qu'on ait fait pour mercier ma vie et de nature et mon caractère, ceux qui, mes connaissances avant, que mon organisation est étranger au crime. Il n'est point dont toute mon administration, acte privé, dont je ne puisse parler de vente d'un tribunal. Je ne dis pas sans embarras, mais même avec quelques avantages. Tout bonnement, c'est que Pichet-Clos vit dans une situation sans réussite. Son âme forte ne peut envisager l'infamie de souplice et désespoirat de malclémence ou la détenirait, et il se donna la mort. Si j'étais portée au crime, continue-t-il. Ce n'est pas ce Pichet-Clos qui ne pouvait rien agir. J'ai dû frapper, mais bien sûr, mon rôle qui, en cet instant, m'était dans le plus grand péril. C'est pas malheureux. Ce dernier s'est fait aussi donner la mort dans sa prison. Il aurait rendu ma justification bien autrement difficile pour les grands avantages que j'ai trouvés à mon affaire. Vous autres, au-delà, et les royalistes, fascinés au-dedans, vous n'avez jamais connu l'esprit de la France. Puis j'ai cru une fois des mosquées comme traîtres à la nation. N'avez plus l'intérêt de personne, et bien plus ses seuls rapports avec Moreau souffriront pour perdre sa vie si une foule de ses partisans la vingtaine d'honorant dans la lutte des partis. La masse s'occupait bien plus de la patrie que des individus. J'ai jugé si bien dans cette affaire « Quiconque Réal vint me proposer d'arrêter Moreau. J'ai m'opposé sans hésiter. Moreau est un homme trop important, lui dis-je. Il m'est trop directement opposé. J'ai eu trop grand intérêt. Un monde est fait pour m'exposer ainsi aux conjectures de l'opinion. Mais si Moreau pourtant conspire avec Pichégrou, continuez, Réal. C'est alors bien différent, produis-je. Ou la preuve, montrez-moi que Pichégrou est ici. Et je signe aussitôt l'arrestation de Moreau. Réal avait des avis indirects de la venue de Pichégrou, mais il n'avait pu joindre encore cette race curée. « Chez son frère, lui dis-je. S'il a déserté, ça demeure. C'est déjà une forte indice qui Pichégrou est sur les lieux. Si son frère se trouve encore dans son logement, assurez-vous de sa personne. Sa surprise vous fera bientôt connaître la vérité. C'était un ancien religieux vivant à Paris dans un quatrième étage de qui ses six sons éteints. Aucune question et demande à quelle pouvait être sa faute si on lui faisait un crime d'avoir éçu, malgré lui, la visite de son frère. Il avait été la première, disait-il, à lui peindre son périlette, à lui cocier de s'en retourner. S'il veut essayer l'arrestation de mon refus ordonnée et accomplie. Il semblait d'abord, sans inquiéter peu, mais arrivé à la prison, quand il souhaitait qu'il s'était peut avoir conspiré contre l'attaque. Des concerts avec Georges et Pichégrou, il fut fort déconcerté. Son trouble fut extrême. Quant à l'amour de toutes parties, continuait Napoléon. Les noms de Pichégrou sont là, peu, elle, en triomphe. Elle s'écriait, oh, de toutes parts, que Pichégrou était à l'ordre, qui se peut, du jeu, honoré, prouver la libye. Soit qu'il ne se sent pas, en effet, qu'il veut dans Paris, ou qu'il croise sans, qu'il lui serait aisé de s'échapper depuis longtemps, le premier coup de soulève, rempeu avec Moro, sa huissie était enterrement gouvernée par sa femme. Malheureux du juif, on est, disait l'empereux, parce qu'on n'est alors ni soi, ni sa femme, qu'on n'est plus rien. Moro se montrait tantôt bien, tantôt mal, pour le premier consulé, tantôt obséquieux, tantôt caustique, le premier consulé qui, eux, désirait l'attacher, s'est-il obligé et de s'éloigner tout à fait. Moro, funéraux, n'était-il pas venu se casser la figure sur les colonnes du palais, et il n'était qu'étroposé par les inconsequences ridicules et les prétentions de sa femme et de sa belle-mère, celles-ci alliées. Jusqu'à vouloir député le pas à la femme du premier consul, le ministre, les relations extérieures avaient été obligées une fois, disait, pour lui, d'employer la force pour l'arrêter dans une fête ministre de la Régale. Merci.